... Merci. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur de tous nous retrouver ce soir. Simplement quelques mots pour vous accueillir ici à Bourg-en-Bresse. Je voudrais, au nom de mes collègues élus du département de l'Ain, parlementaires, élus régionaux, départementaux et municipaux, vous souhaitez la bienvenue, monsieur le Premier ministre, cher François Fillon. Applaudissements Bienvenue aussi à Bernard Racoyer, président de l'Assemblée nationale. Applaudissements Ce n'est pas tous les jours qu'une ville a l'honneur d'accueillir en même temps deux des quatre personnages, premiers personnages de notre État. Bienvenue également à tous mes collègues parlementaires ici présents, et ils sont nombreux. Et bienvenue à vous toutes et à vous tous, venus des quatre pays de l'Ain et des quatre coins des départements voisins. Vous vous trouvez, monsieur le Premier ministre, au cœur d'un territoire qui se reconnaît tout à fait dans les valeurs que vous portez depuis cinq ans maintenant, aux côtés de Nicolas Sarkozy. Un département avec une activité agricole diversifiée, qui sait concilier qualité et performance, comme l'illustrent si bien les huit AOC qui récompensent les efforts de nos producteurs. Un département qui sait favoriser la création d'activités, comme en témoigne la multitude de PME, PMI ultra-performantes dans leur secteur d'activité. Et on ne sait pas assez, monsieur le Premier ministre, que par le taux d'emploi industriel comparé à la population active, c'est le département de l'Ain qui est le premier département industrialisé de France. Vous le voyez, monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas ici, aux côtés de la France, qui considère le travail comme une corvée qu'il faudrait expédier le plus rapidement possible, comme on voulait le faire croire les 35 heures. Vous êtes aux côtés de la France, qui sait que toute vie se construit par le travail et dans l'effort, qui sait que le travail doit être au cœur de tout projet de société. Et vous êtes aussi dans un département qui bénéficie d'une situation géographique privilégiée et qui connaît une forte progression démographique. Alors bien sûr, cette progression génère des besoins en termes de services et d'équipements publics. Mais là aussi, nous savons que nous pouvons compter sur votre gouvernement pour accompagner notre développement. Nous sommes par exemple ici à InterExpo, le parc des expositions de Bourg-en-Bresse et du département de l'Ain, qui est en pleine restructuration et extension. Et bien la semaine dernière, David Douillet nous a appris qu'une subvention d'un million d'euros était accordée au titre du CNDS pour la construction d'un quatrième hall. J'aurais pu évoquer aussi tous les dossiers dans lesquels l'État est présent concrètement, budgétairement sur notre territoire, qu'il s'agisse de la modernisation de l'hôpital, du renouvellement urbain du quartier de la Ressouse ou de la construction d'une cité judiciaire. Nous sommes là bien loin des mensonges répétés à longueur d'heure par les élus locaux socialistes. Oui, l'État n'a jamais été aussi présent, aussi engagé qu'aujourd'hui à Bourg-en-Bresse et dans notre agglomération. Alors, c'est parce que nous nous reconnaissons dans cette volonté de soutenir tous les territoires. C'est parce que nous nous reconnaissons dans ces valeurs de travail, d'effort, de mérite. C'est parce que nous nous reconnaissons dans cette volonté de rigueur et de cohérence que nous sommes heureux, monsieur le Premier ministre, de vous accueillir ce soir. C'est aussi en s'appuyant sur ces valeurs que nous avons placées hier dans ces territoires de Brest et du Revermont et dans tout le département de l'Ain, Nicolas Sarkozy, très largement en tête au premier tour. Et c'est avec ces mêmes valeurs que nous allons nous battre sans relâche durant 15 jours pour faire gagner le dimanche chimais Nicolas Sarkozy. Bienvenue à Bourg-en-Bresse et dans le département de l'Ain. Vive la France forte ! Sous-titrage Société Radio-Canada